C'est parti, bon samedi soir, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de gris, beaucoup de partisans des Canadiens. Et McDavid, oh, il est rapide, là! Deux contre un! McDavid, là, passe de lancé! Oh oui! Et contre! Il est trop large, regardez McDavid, le sait très bien, il prend le centre de la patinoire, protège cette rondelle. J'aurais aimé boire un Shea Weber, je sais que c'est pas évident, mais s'il peut glisser sur la patinoire, ça va éviter le fait que cette rondelle va se retrouver de l'autre côté, mais j'ai admiré l'effort de Carey Price. À certains moments, je croyais qu'il avait arrêté, cette rondelle, pour de bon. Il lui touche partiellement avec le bâton, mais elle va terminer sa course dans le fond du filet. Army ensuite, il en va pour Leconen, qui va attaquer avec Domi. Leconen, une passe fécue, là, plein arrêt de Koskinen! Une attaque bien orchestrée par le Canadien. On écoule de Price, un second, et là, ça se poursuit. Leconen, oh, il va rater son tir, se retourne, le tir! Leconen, bloqué! Et Koskinen, qui défonce sa mittelle sur la rondelle. La rondelle est libre, récupérée par McLevitt, qui va accélérer. Même chose pour Dreisaito. Casse une à le disque, il lance bloqué! Et au retour, la rondelle se retrouve derrière le filet. Domi applique les freins, se fait enlever la rondelle. Attention! C'est le tir arrêt de Price! Et au retour, dans l'enclave, et une passe devant! La rondelle est libre! Personne pour lancer! Verde, devant David et Gaude! La ligne bleue défensive, la ligne bleue offensive, tu ne peux pas commettre de revirement. C'est exactement ce qui est arrivé de la part de Max Domi. Et regardez par la suite, confusion totale dans le territoire du Canadien. On s'en sort pendant un bref moment, mais regardez, une passe dans l'enclave. Déviation, tout le monde ne sait plus où donner de la tête. Quand tu commets un revirement si près de ton but, c'est ça qui arrive. Les joueurs... Le pomme à McDavid. Il s'avance. La passe dédiée, arrêt! On retourne! Deux arrêts! Coup sur coup de Price, il a été excellent! Dans l'enclave, le disque est libre! Sherrod ne peut dégager. Voici McDavid. La passe qu'au Dreisaito ne peut saisir. Et attention, ce sera un surnombre! Le colonne et Petrie! Petrie lance! Écoute! Jack Petrie en infériorité numérique! Mais le Canadien avait besoin de ce genre de but. Un revirement de situation de la part de Dreisaito. Regardez par la suite. Situation de surnombre. Le défenseur qui choisit le tir au filet à la suite de la glissade du défenseur. Et bien, un tir qui va venir à bout de Koskinen. Une rondelle qui efflure son gant, mais qui va terminer sa course dans le fond du clé. Jeff Petrie, un ancien des Oilers, marque son quatrième de la saison. McDavid qui revient pour aider ses défenseurs. Danua gagne cause. Danua envoie la rondelle derrière. Le tir devant. Bloqué! Retour! Oh, et non! Trape à la porte! Occasion ratée au pluriel de la part des Canadiens. Suzuki. Une première fête. Et l'autre. Suzuki. Le tir! Bon tir! Et l'autre! Une passe! Oh, c'était bien pensé. Qu'il est intelligent. Oh, il met du temps avant de se relever. Entre-temps, le jeu se poursuit. Et puis, il lance! Arrêt de Koskinen. Aucun retour. Encore 18 secondes à l'avantage numérique. Suzuki. Il lance la rondelle. Il est bloqué devant. Gallagher de retour à Suzuki. Derrière. Et un autre! Et gooooon! Quel travail, encore une fois, l'échange entre Suzuki et Petrie. Ça, c'est le premier tir. On récupère la rondelle. Et ça, c'est important pour le Canadien. Oui, en effet, c'est Danua qui fait dévier de cette rondelle. Un tir provenant du point d'appui. On va admirer. Regardez ici. La déviation de la part de Philippe Dano. Armia, la rondelle était pour lui. Là, il s'en va vers le banc. Il est remplacé par Leconel. Attention! McDavid, il va s'échapper! La fin est contre! Wow! Oui, bien, la fusée McDavid a pris son envol, là. Quelle accélération! Et Will va s'en vouloir. Le Canadien, là, à jouer avec le feu, s'est brûlé. Bien, c'est une mauvaise pénalité dans un premier temps. Mais regardez, en zone neutre, comment on se fait prendre la part du Canadien. McDavid, vraiment, qui, lui, voit une opportunité dans le centre de la patinoire. Et c'est en plein centre. Philippe Dano a tout tenté. Shea Weber, beaucoup trop large. Et regardez la rapidité. Quand on parle de rapidité, c'est à son meilleur de la part de McDavid. Mais c'est même pour battre le gardien de but, Carey Price. Regardez! Derrière à Koulak. Koulak prenne. Sherrod a le disque. Sherrod, passe transversale. C'est reçu. Dano, du revêt. Devant, disque dévier. Belle occasion ratée. 15 secondes à faire. Gallagher attend. Fin de tir. S'avance. Gallagher lance. Arrête Koskinen. Le retour. Koulak devant. Et la rondelle se retrouve sur la palette de Sherrod. Sherrod en déplacement. Une passe. Tire de loin. La rondelle est bloquée. Sherrod qui va pendre l'air. Et la période qui va se terminer. Price sur le son fidèle. Va laisser pour Petrie. Petrie contre la rampe. Lekkonen envoie Domi qui va accélérer. Domi, quelques fêtes. Domi... Et go! De toute beauté! Max Domi crie l'égalité. Une situation à 1 contre 3. Intérieur-extérieur pour Max Domi. Moi, j'ai aimé le fait qu'il a défié un défenseur et qu'il a continué sa course vers le filet. Max Domi, dans les dernières semaines, aurait décidé de lancer à 1 contre 3. Là, il a tenté de défier. Ça a fonctionné. Tout un but de sa part. Regardez la réaction. Price à retourner à la rondelle. La pénalité se termine. Le retour à McDavid. McDavid une base. Le tir! Oh! Il a frappé le poteau! Oh! Et l'arrêt de Price dans l'enclave! Regardez le lancer. C'est difficile d'avoir le 7 ans. Non. Dans la première vue, je pense à frapper le poteau. Ben oui, il n'a jamais cru là-dessus. Jamais. Eh non! Bon! Alors! Et c'est Archibald qui sera enlevé à la rondelle. Bien fait de la part de Domi. Domi, Domi la fente. Rondelle dans ses patins et Archibald va dégager. Bon, ce sera un 2 contre 1, là. Archibald s'avance. La passe au lancer et compte! Rally Ginn! Un jeu bizarre ou un revirement en territoire central. J'ai hâte de t'entendre. Ben, tantôt, Domi avait commis un revirement en territoire défensif à la Ligue Bleue. Là, c'est en territoire offensif à la Ligue Bleue également. Et tu retrouves dans une situation de 2 contre 1. Et encore une fois, je me répète, moi, j'aime pas quand le joueur ne glisse pas, le défenseur, sur la patinoire. Pehling se fait enlever la rondelle par McDavid. Conserve en territoire des Orlers. Pehling une passe, belle passe, Webber, attends, il perd la rondelle! Belle occasion ratée, la cosquinelle, et tout sort devant son filet. Armia, la passe devant un côté à Domi. C'est ce que bondissant, le tir, la rondelle est saisi par Josh Archibald. Il va dégager, voilà, c'est fait. Les Canadiens s'inclinent ce soir à Edmondville. Il va dégager, voilà... Ça va déb wouldiger!